Voici le logiciel tueur code présent ce logiciel vous permet de suivre en temps réel les présences de votre personnel donc comment ça marche comme on le voit sur l'écran monsieur Chalençon va flasher le tueur code avec son smartphone et là sur ce petit planning il y aura donc un rond orange qui veut dire que la personne a commencé son intervention ça bien sûr c'est le planning du jour mais nous avons aussi le plan du personnel où on voit pareil l'intervention avec un rond orange qui veut dire donc ça a commencé ça bien sûr c'est monsieur Chalençon mais quand monsieur Charcot aussi va flasher avec son smartphone sur le tueur code sur ce petit planning il y aura aussi un rond orange comment donc là on va le rafraîchir parce qu'il vient de pointer et là comme on le voit le rond orange et une intervention est arrivé pour monsieur Charcot ça bien sûr c'est pour le commencement mais quand les deux personnes vont terminer son intervention ils ont juste donc à reflasher sur le tueur code monsieur Chalençon et monsieur Charcot et quand les deux personnes vont flasher il y aura donc sur ce petit planning un V qui veut dire que la personne a bien terminé son intervention comme on le voit sur l'écran il y a pour monsieur Chalençon un V et pour monsieur Charcot un V ça bien sûr c'est pour le planning du jour mais nous avons aussi le planning du personnel de monsieur Charcot et le planning de monsieur Chalençon il y a tous les deux un V qui veut dire que la personne a terminé son intervention ça bien sûr c'est le QR code présence mobile mais nous avons aussi le QR code présence fixe c'est quoi c'est que comme on voit sur l'écran le smartphone se trouve sur le mur et le QR code se trouve dans la main et après il y a juste à flasher bien sûr mais cette fois ci avec le QR code dans la main sur le smartphone donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez des questions vous pouvez nous le poser en commentaire vous pouvez nous retrouver sur softysoft.com et sur ce je voulais vous dire merci beaucoup et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine